D'ici quelques jours, la seconde série Marvel Studios va débarquer et mettre en lumière Deux personnages qui n'ont pas trop brillé dans les films pour le moment Tous deux ont été Captain America dans les comics à la place de leur ami et mentor Steve Rogers Dans le MCU, il n'aura visiblement pas cette chance Ouvrons le dossier sur Bucky Barnes, le soldat de l'hiver Alors alors, de son vrai nom, James Buchanan Barnes Notre Buck est né en 1925 à Shelbyville Va te faire champouiner Shelbyville, va te faire champouiner Il perd hélas ses deux parents à 10 ans à peine Et comme son père était un grand admirateur de l'armée James passe son temps au camp Lehigh, jusqu'à devenir la mascotte du camp Du coup en 1940, quand la guerre fait rage, il est envoyé en Angleterre Où il est formé au combat, mais s'occupe surtout de petites missions d'approvisionnement Jusqu'à ce qu'il rencontre celui qui allait devenir son meilleur ami, Steve Rogers Découvrant son identité secrète de Captain America Bucky jure de garder le secret et sera formé par Cap jusqu'à obtenir sa propre identité de héros Bucky, le sidekick de Captain America Alors que la guerre fait rage, ils font tout de fond dans leur costume Aux côtés de Namor, le prince des mers De l'androïde, la torche humaine et de son partenaire Toro Ils sont les invaders Bucky fera aussi partie de plusieurs équipes de super héros de guerre durant ces périodes L'équipe de commando, les jeunes alliés ou encore la Liberty Legion En 1945, Cap et Bucky pourchassent Heinrich Zemo à Londres Où le nazi veut voler un drone pour Hitler Ils ne parviennent pas à l'arrêter et l'engin décolle Les héros le pourchassent à moto et sautent sur l'avion Mais Cap se rate et tombe dans l'eau gelée de la Manche Le reste, ça appartient à l'histoire Bucky, lui, arrive à monter sur le drone et son uniforme se coince dedans Même s'il ne portait pas de cap L'engin explose en plein vol et ses restes ne sont jamais retrouvés Bucky est mort en héros Cet événement, il est raconté en 1963 dans Avengers 4 quand les héros retrouvent Cap Mais dites-vous que les personnages de Steve Rogers et Bucky Barnes Ils avaient plus ou moins disparu des comics depuis près de 20 ans à la fin de la guerre De nombreux duos reprendront les identités de Captain America et Bucky à travers les âges Jusqu'au retour de Steve Mais en 1963, c'était clair Bucky Barnes était bel et bien mort Et pourtant, 40 ans plus tard En 2005 En réalité, Bucky avait réussi à sauter du drone Et même si l'explosion lui a arraché le bras gauche Il a alors connu le même sort que son mentor Congelé dans l'eau Quand un sous-marin russe part à la recherche de Captain America quelques mois plus tard C'est sur Bucky qu'il tombe Et en 1945 toujours, il est changé en soldat de l'hiver Au bras mécanique, sans aucun souvenir de son passé Il restait un excellent combattant Endoctriné pour haïr l'Ouest et les Américains Les Russes lui ajoutent également des suppresseurs de douleurs En faisant l'assassin parfait D'ailleurs, allez savoir comment Romulus, une pourriture dont le loisir était de gâcher la vie de Wolverine Réussira à envoyer le soldat de l'hiver assassiner l'épouse de Logan, Itzu Enfin bref Le soldat sera envoyé pour entraîner les recrues russes Comme les Wolf Spiders Ou les filles de la Chambre Rouge Oui oui, les Black Widow Ce qui lui restait d'humanité tombera d'ailleurs amoureux de la jeune Natalia Romanova Et ils se mettront en couple en cachette Jusqu'à ce que Bucky devienne instable et soit congelé à nouveau Il est alors uniquement utilisé pour des missions Et pourrait même être le véritable assassin de Kennedy Finalement, de 83 à 88 Il servira de garde du corps à Vassily Karpov Celui qui est son créateur A la mort de Karpov, c'est son protégé Alexander Lukin Qui hérite de Bucky On arrive à peu près à notre époque Lukin enverra Bucky assassiner Crâne Rouge Pour récupérer son cube cosmique Mission accomplie pour le soldat Qui flinguera en bonus le héros Nomade Et il lui fera même porter le chapeau pour la mort de Crâne Rouge Mais quand Captain America mènera l'enquête Oui parce que Nomade, c'était son pote Il découvre que le tueur est le soldat de l'hiver Et il l'affronte Durant le combat, Steve découvre avec horreur La véritable identité du soldat Et utilisera le cube cosmique pour rendre ses souvenirs A son vieux pote Bucky De nouveau lui-même, il est horrifié par tous les meurtres Qu'il a commis et il s'enfuit Bien décidé à se venger et à tuer Lukin Il le traquera jusqu'en Angleterre Où il fera équipe avec Captain America Pour la première fois depuis presque 50 ans Pour détruire un robot Mais il s'enfuira bien vite N'osant pas faire face à son ami A la fin de Civil War Captain America est assassiné Alors que Tony Stark lui est placé à la tête du Shield Bucky refait surface pour venger son ami En ciblant Crâne Rouge Le commanditaire de l'assassinat Ah oui parce qu'il est déjà revenu de la mort Et il ciblera même Stark lui-même Il commencera par récupérer le bouclier Aux mains de son ex Black Widow Puis il échouera à tuer le nazi Et sera capturé Heureusement le faucon et Sharon Carter le délivrent Mais c'est uniquement pour le livrer au Shield Là Bucky il marave Iron Man Il détruit son armure A sa merci Tony lui délivre les dernières volontés de Steve Retrouver et sauver Bucky de son sombre passé Et faire de lui le nouveau Captain America C'est beau Bucky accepte A la condition qu'il ne rendra de compte Ni au Stark Ni au Shield Le nouveau Captain America était bien différent du précédent Plus violent Plus méthodique Il utilisait tout un panel d'armes à feu En plus du bouclier De nombreux héros ne l'approuvaient pas comme Okai Mais le faucon Ancien partenaire de Steve Rogers Lui fit confiance Et il firent souvent équipe Notamment contre Arnim Zola Une vieille connaissance de la guerre Il renoue également avec Natalia L'amour de sa vie Et il commencera à devenir un héros de premier plan En participant au combat contre les Skrulls Lors de la secrète invasion Son QG est une plante secrète de Steve Rogers C'est pourquoi durant le Dark Reign Quand les vilains prennent le contrôle du Shield Bucky rejoint les New Avengers de Luke Cage Et leur offre sa planque comme refuge Se réconciliant avec Okai Bucky et Sharon découvrent ensuite que Steve n'a pas été tué Mais plutôt envoyé dans une boucle temporelle Qu'est-ce que vous en dites ? Moi je trouve ça plutôt louche Ils s'introduisent au Hammer Le nouveau Shield Pour voler la machine qui pourra le ramener Mais sont capturés Norman Osborn Chef du Hammer Lance un ultimatum à Black Widow Soit elle et Sharon se rendent Soit Bucky sera tué Mais le troisième Ant-Man Eric O'Grady Membre des Thunderbolt De Norman Osborn Délivrera Bucky Parce qu'il était quand même Plutôt sympa ce Eric Et finalement Steve Rogers sera ramené Dans le plus grand des secrets Bucky décidera ensuite Bien évidemment De rendre le bouclier à Steve Mais son ami le juge Digne de son nouveau rôle Et le transmet officiellement Et solennellement le bouclier Les héros se débarrasseront Finalement d'Osborn A la suite de siège Et Bucky devient un membre Officiel de la nouvelle équipe D'Avengers Mécontent Le baron Helmut Zemo Va essayer de détruire Bucky En dévoilant au grand public Que le Captain America actuel Est un ancien assassin notoire Le discréditant totalement La Russie demande alors Son extradition Pour des crimes qu'il a commis Contre la mère patrie Envoyé au goulag Il ne doit sa survie Qu'à Nico Constantine Un ancien Dual Spider programme Formé par Bucky Il y a des années donc Black Widow découvre ensuite La machination derrière tout ceci Et aide Bucky A s'évader du goulag Lors de Fear Itself Bucky se voit voler Sa force vitale Par Scaddy La fille de Crâne Rouge Et le nouveau Cap Est alors considéré Comme décédé En réalité Il est sauvé par Nick Fury Qui lui injecte La formule d'infinité Le soignant Et le rajeunissant Il en profite alors Pour redevenir Le soldat de l'hiver Puisqu'il a perdu L'approbation du public Opérant en secret depuis Il y apparaîtra souvent Pour agir comme une sorte D'ange gardien Protégeant sa bien aimée Natalia Par la suite Le gardien ou à tout Une entité cosmique Est assassiné Nick Fury engage Un certain nombre De héros variés Pour enquêter sur le meurtre Il s'agit en réalité D'un test Fury lui-même Est l'assassin Il était L'homme sur le mur Protégeant la terre Contre un nombre Incalculable de menaces Que les héros N'avaient même pas vu venir Devenu trop vieux Il a organisé Cette chasse à l'homme Pour trouver un successeur Et c'est Bucky Qui deviendra le nouvel Homme sur le mur Quelques années plus tard Le shield met en place Un nouveau genre De prison secrète Pleasant Hill Une réalité parfaite A la Westview Où les vilains Sont réécrits En citant un modèle Par Kobik Un cube cosmique vivant Bucky infiltre l'endroit Puisque ben C'est un peu mal Ce qu'elle fait Maria Hill là quand même Evidemment Tout part en steak Quand le baron Zemo Encore et toujours lui Emprisonné à Pleasant Hill Se sert de Kobik Pour ramener Tous les vilains A eux-mêmes Les Avengers mettent Un terme au bordel Et Bucky tient Kobik en joue Mais décide finalement De l'épargner Suite à quoi La petite se téléporte Chez lui Elle veut prouver Qu'elle peut faire le bien Et elle a aussi Amener quelques amis Avec elle Bucky deviendra Le leader des Thunderbolt Le roster classique De l'équipe Plus lui et Kobik Ils sont chargés De protéger la petite Mais aussi de continuer Sa mission D'homme sur le mur Bucky Même en leader Des Thunderbolt Continuera d'être L'ange gardien de Nat Je voulais pas préciser Mais il fait ça Parce que la mémoire De la veuve A été modifiée Et elle ne se rappelle De rien concernant Bucky C'est un peu triste Par contre Durant une mission Qui tourne mal Ils referont équipe Et s'embrasseront Mais quand Bucky Lui demande Si elle se rappelle de lui Natalia évite la question Après plusieurs missions Avec les Thunderbolt Qui rappelons le Sont à moitié Des vilains Voulant faire le bien Et à moitié Des vilains pourris Jusqu'à l'os Et bien Bucky Sera évidemment trahi Puisque l'ancien leader De l'équipe Devinez qui c'est Le baron Zemo Attaque Et récupère Ses loyaux sbires Malgré l'aide De Mac X Et de Songbird Les deux plus gentils Thunderbolt Cobbick sera détruite Et Bucky sera capturée Par Zemo Qui en hommage à son père Attache Bucky A un drone Et l'envoie exploser Au dessus de l'océan Atlantique Pendant ce temps Cobbick En réalité Elle avait été élevée Par crâne rouge Du coup Durant le bordel A Pleasant Hill Elle a changé Steve Rogers En agent dormant De l'Hydra Il va prendre le contrôle Des USA Lors de Secret Empire Et est en train De récupérer Les fragments de Cobbick Pour s'assurer Que personne ne l'arrête Au final Sam Wilson L'actuel Captain America Donnera à Captain Hydra Le dernier fragment du cube Puisque les héros Sont totalement vaincus Sauf qu'en réalité Ant-Man et Bucky Étaient tout piti piti Cachés sur le fragment Et ils vont détruire le cube Et ramener le vrai Steve Rogers Comment ça Bucky Attendez Il était pas mort lui Et bah en fait non Il faut croire Que l'attacher à un drone C'est pas efficace sur lui Il a survécu à l'explosion Sans perte de membre cette fois Et a été repêché Par son vieux pote de guerre Namor Le roi d'Atlantis Aujourd'hui On peut retrouver Bucky En duo avec le faucon Dans une courte aventure Pour stopper Cette foutue face De chaussette De Baron Zemo Et sa nouvelle Hydra Mais aussi Et évidemment En soutien dans la série Black Widow Au final Le perso a suivi Plutôt les mêmes chemins Dans le MCU Et si l'histoire du soldat De l'hiver Est un putain de classique Dans les comics C'est aussi Un des tout meilleurs films Made in Marvel Et c'est plutôt cool Dommage toutefois Que son iconique relation Avec la veuve noire Soit passé à la trappe On se retrouve la semaine prochaine Pour parler de Sam D'ici là N'oubliez pas de vous abonner Likez et partagez la vidéo C'était l'agent Warvel Terminé Oui Va te laver les cheveux Sous-titrage ST' 501